Alors, opération héritage. Attends, il y avait écrit quoi ? 8 ? Archive de centrale, 8. Alors, on va faire le cauchemar marin. On a fait le retour vers le passé, on a eu toutes les médailles. On a fini avec ces gens-là, c'était cool. C'était sympa. On en a perdu 2, je crois, pendant l'histoire. On va faire cauchemar marin. Ça me dit quelque chose, cette map. C'est pas la map qui était dans un DLC du premier. Genre, ça se passe au Canada avec plein de bestioles qui se multiplient, là. Je crois. Je crois que les mods sont désactivés en mode défi. Je sais pas s'ils se désactivent automatiquement. Je crois qu'il faut lancer le jeu sans mods. Genre, les désactiver soi-même, non ? Enfin, c'est pas vraiment intéressant, on verra après. Enfin, c'est pas urgent de le savoir. On commence avec un templier ? Non, t'es sérieux ? Les armures sont plutôt cool. Les armures sont plutôt cool. Fusil d'assaut de l'ancien monde. Pistolet classique. Super stylé. Et hier, on m'a dit quoi ? Je sais plus qui. Je sais plus si c'est peut-être toi, Quasar. Je sais plus. Que les gens qui étaient augmentés sont devenus les élus. C'est ça ? Genre, des humains sont devenus des élus ? Je sais pas trop quoi. Enfin, on verra. On va faire cauchemar marin. Avant de trouver la gloire sur la radio de la résistance. Ah oui, oui, oui. C'est le mec de la radio qu'il faut récupérer, pardon. L'animateur a longuement tenté de mettre place à son propre réseau. Il est ainsi parvenu à diffuser ses émissions, bricolant une série d'émetteurs de fortune et de relais le long de la côte, en marge du territoire d'Advent. Et surtout en volant une technologie aux extraterrestres. Ah ah. Malheureusement, ce signal puissant a été attiré l'attention d'Advent. Et d'autres, sans travailler ses amis, vont devoir aller régler les problèmes et pour voir ce qu'ils se cachent dans la mer. J'espère qu'il y aura... Ah bah, il y aura 7 missions. C'est cool. A chaque fois, il y a 7 missions ? Putain, ça tue. On y va. Donc, on a un spécialiste, un templé, un ranger et un tireur d'élite. Ok, on commence niveau 0, tout ça, on n'a pas grand chose. Enfin, deuxième classe. Ouais, ok, c'est parti. On va mettre en cauchemar encore. C'est parti. Je sais pas vous, mais de mon point de vue, la situation a pas l'air très rose en ce moment. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai plus la même énergie qu'avant. J'étais tout excité à l'idée d'essayer un remède de grand-mère qu'on m'avait indiqué, jusqu'à ce que j'apprête qu'il fallait extraire son ingrédient secret d'une de ces femmes serpents qu'on trouve dans le coin. Croyez-moi, si je pensais pouvoir en attraper une, je le ferais. Ou, en tout cas, je serais. L'élue, c'est rare. Je travaillais avec les agents locaux. Et on aidait tous ceux qui vivaient en marge du système du mieux qu'on pouvait. On s'intéressait notamment à des rumeurs qui parlaient d'une attaque des extraterrestres sur une ville de la côte. On pensait simplement qu'Advent traquait les derniers traînards. Les élus sont les persos spéciaux que tu recrutes dans Enemy Unknown. Les persos spéciaux que tu recrutes. Il y a la psy. Il y a Zhang, le chinois. C'est tout, il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois. Je n'ai pas une très bonne mémoire aussi. Il y en a un troisième. Ok, ok, ok. Ah, on est dissimulé, cool. C'est vrai qu'on n'était jamais dissimulé dans le premier pack héritage. Enfin, la première mission héritage. Ouh, c'est le port ! C'est pas le port avec le bateau ? Non, non, c'est le bateau. Non, je sais pas. Ça devrait être l'inverse, je crois. Non, je suis là. C'est cool, c'est... C'est top de rejouer au map du premier. Ok, du coup, on peut aller doucement, en fait. Ok, Advent. Advent. Advent x 4. A voir si on voit mieux comme ça. Il y en a quatre ici, ça marche. Toi, t'as juste vision commune. Ça marche, ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a des fenêtres ici ? Qu'est-ce qu'on fait ? On les attaque dans le bâtiment, ou alors on fait le tour, on attend qu'ils sortent. On va voir. On va voir. Oh, c'est des chrysalis, mais les petites. Genre, elles viennent de naître. Chrysalis, nouveau-nés. Ok. Ah bah merde, du coup. Bon, Advent est un problème. Faut s'occuper d'Advent, surtout. Bon, par contre, faut pas qu'on se prenne... Faut pas qu'on se prenne... Ils venaient de l'océan, c'est ce qu'on a tout de suite remarqué. Pour nous, c'était juste des insectes géants. A l'époque, on ne savait encore rien sur eux. Des chrysalis. Ils étaient bizarres aussi. D'une couleur blanche. Comme s'ils étaient recouverts d'os. J'espère que vous passez une super journée dans les territoires occupés. Laissez pas Advent vous saper le moral. D'ailleurs, je vous conseille même d'être gentil avec eux. Assez longtemps pour qu'ils se détendent un peu. Et après, vous faites comme moi. Volez leur tout le matériel que vous pourrez emporter. Je le préfère maintenant la radio que quand il est dans le talion. Dans le talion, il est relou. Alors, les mecs, ils sont passés de là. On pourrait se mettre en hauteur, ce qui nous donnerait un avantage. Mais du coup, on ne peut pas vraiment se mettre n'importe où. À cause du fait que les chrysalis arrivent. On va être tellement pris entre deux feux. Ah, eux, ils risquent de ne pas nous voir. Mais le problème, c'est qu'ils sont tout près de nous. Il faut que la chrysalis la plus proche se casse. On va voir sinon on est dans la merde. Ok, cool. Ce n'est qu'en arrivant à proximité de la ville qu'on a commencé à capter ces émissions. On ne savait pas trop quoi en penser. Ce n'était clairement pas Advent. Et personne dans la résistance n'était assez stupide pour émettre un signal que les extraterrestres pouvaient repérer. Il faut qu'on aille dans le bâtiment. Il faut qu'on en profite. Il faut qu'on aille dans le bâtiment. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir se mettre à l'abri. J'obéis. Guidez ma main. D'abord, tu es Advent. Et il faut que j'essaye... de partir de la vue des chrysalis, en fait. Pour plus qu'elles nous voient. Comme ça, on activera un seul pod et pas deux. Voilà. Bien, 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 bien. Non, sortez pas. Vous foutez de ma gueule. Oh la vache. Je dirais qu'ils... Je dirais qu'ils m'ont entendu quoi. Si vous venez juste d'arriver, je suis votre animateur préféré, l'homme à la voix d'or, que même les extraterrestres n'ont pas pu réduire au silence. Et ouais, apparemment, j'étais pas assez bien pour leur précieux burger d'advent. Manquerait plus qu'on casse la croûte entre deux commandes. C'est pas comme s'ils risquaient de tomber à court de leur bouillie. C'est quoi ces trucs ? Ah merde. Préparez-vous au combat. Frenchez ! C'est le goût ! Faut le faire tomber. Est-ce que je tente le coup de la grenade ou pas ? Oh. Passup ! Oh. Et là on veut gagner un déplacement bonus après l'utilisation de la capacité de taillade. Donc on peut faire du taillade sur lui, et revenir, et se cacher. Ok, je pense qu'on va faire ça. Et après le sniper par contre. 4 à 6. Il n'y a pas grand chose qu'on peut faire par contre ça. On pourrait se mettre là, s'il y a des mecs par contre de l'autre côté ça va être la merde. Donc on va la jouer safe je pense. On va se mettre là. Il va faire mal le lancier. Il se déploie sur mon flanc ! Oh la chance ! C'est une raycast bienvenue ! Mais au delà de la radio, on avait un problème bien plus pressant à régler. Les rumeurs étaient fondées. Les extraterrestres avaient bien attaqué la ville. Et vous savez quoi ? On aurait mille fois préféré un petit combat à grande rapide, plutôt que ce qu'on a dû affronter ce jour-là. Bon, le problème, si on sort, on a les chrysalis. Donc est-ce qu'on peut s'en occuper sans avoir à sortir ? J'en suis à la deuxième série de missions. On a fait la première série hier. Là, on en est à la deuxième. Dans les fonds marins, sous-marins. En tout cas, il y a marins dedans. Il y a marins. Mais on est à la deuxième série. Ah, je voudrais le faire tomber ! Avec un coup de grenade ! Est-ce que ça vaut le coup de se déplacer ? Là, il va aller à l'extérieur. Non, je n'ai pas envie de passer à l'extérieur. Pas maintenant encore. Ah, il y a des chrysalis. 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 Le gros ricochet. Le gros rebond même, plutôt. Voilà. Il bouge. C'est bon. Ok, on a 4 chrysalis en extérieur. En profondeur d'orgueur d'athlète. Vous savez que j'ai même pas eu droit à un cours de langue pendant ma formation ? Franchement, c'est pas logique ! Comment vous voulez que je prenne la commande d'un monstre aux yeux globuleux ? Si je comprends rien, ce qu'il me dit ! Et pour un ticket de caisse lisible, vous pouvez toujours courir. C'est bon, on va bouger ! On a fait les plus dangereux qu'on tente. On va rocker ! Ils sont juste sur le quai, en fait. Il y a un temps pour tout. Et je dois bien reconnaître que si j'avais été assis devant un bon feu de camp à boire quelques bières, ce type aurait sûrement pu être drôle à sa manière. Mais au beau milieu d'un combat contre des chrysalis sortis de l'océan, j'aurais donné n'importe quoi pour le faire taire. Merde, 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 elle m'en vue. Non, on est... Non, on la voit parce qu'on est en hauteur, mais elle nous a pas repéré encore. Cool. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. Je pense. On va voir. Maintenant, elles nous ont vu. Enfin, je crois. Non. Non. Putain, ce mec, quoi. J'avoue qu'il est plus intéressant maintenant que dans le... que quand il est dans le tas, il y aura... Il venait de passer dix minutes à déblatérer sur des burgers alors qu'on était là à regarder des gens se transformer en chrysalis, victime de leur poison. Personnellement, c'est l'une des pires choses que j'ai vues de ma vie. Et pendant tout ce temps, on a eu ce type dans les oreilles. Maintenant que vous pouvez enfin m'entendre, je devrais peut-être faire les présentations. Alors, parlons un peu de moi. Une voix craquante. Une super belle gueule. Et la personnalité qui va avec. On pourrait m'appuyer DJ Google. Ouais, bon, ok. Je préfère autant pas. Mais ça vous donne une idée. C'est quoi ce mec ? Elle peut esquiver les chrysalis, je m'en rappelle plus. Elles peuvent, hein, je crois. Ok, on a le 3-5 là. Je pense que lui, il est un peu dans la merde. Je pense qu'il est à portée, de coup. On va voir. Ok, on peut aller là. On va pouvoir en tuer une, je pense. C'est vousworthy. Ok, monsieur. Bon. C'est... Ouais, c'est la deuxième histoire. SUBISSEZ LE POUVOIR DES TEMPLIERS ! Moi, ce qui me manque, c'est quand même les personnages du premier XCOM des DLC. Vous savez qu'au fond de moi, quel que soit l'endroit où on se trouvait, et quoi qu'on fasse, on allait devoir supporter ce type jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer en personne, ou que les extraterrestres lui grillent la cervelle. Je crois qu'on a un problème de mode. Et à ce moment-là, je me fichais pas mal de savoir ce qui lui arriverait en premier. Ça m'arrive de temps en temps, parce que j'utilise des modes sauvegarder et quitter, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Ouais, on va sauvegarder et quitter. Désolé. Héhéhéhé ! Les aléatoires du mode. Des modes, même. 85 modes. Ah, continuer l'opération, oui. J'espère qu'on va rien perdre, par contre. Euh, ce que je voulais dire, c'était les personnages qu'on augmentait dans Enemies Within, dans le premier jeu. J'aimais beaucoup, moi, ça. Je me rappelle, j'avais fait un sniper qui pouvait sauter, genre, sur les immeubles et tout ça. Et ça, ça me manque. Genre, les gens augmentés, ça me manque. J'aimais beaucoup les gens augmentés. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a tué un... Il a tué un civil et ça s'est transformé en sac de Chrysalis. Non. Sans déconner, si elle se met là, elle est complètement immunisée contre les Chrysalis, on est d'accord. Il a vu que j'ai pété tout accès. Ok, cool. On va attendre. Pour le moment, c'est la première map. Euh, c'est le port. Le port qui est vraiment cool. Avec les Chrysalis qui arrivent, c'est énorme. Franchement, c'est plutôt cool. C'est fun. Et on a créé le spot parfait pour le sniper. Je veux pas dire, mais on a créé le spot vraiment parfait. Où elle peut... On peut pas lui monter dessus, en fait. Elle peut seulement se faire tirer dessus. Donc, elle est immunisée au Chrysalis. Parce qu'il y a qu'un carré pour se mettre à côté d'elle. On va y aller doucement, parce que c'est dangereux les Chrysalis. Je sais pas si elles sont vraiment activées. On l'a tué, je crois. Non, on l'a pas tué. Ouais, elles sont activées. Parcèrent est éliminé. ... Je ne sais pas si on va devoir... On va la jouer safe. On va la jouer très lentement. On va se faire comme ça. On va voir un peu comment ça se déroule. Parce que je n'ai pas trop envie de me prendre une embuscade. Surtout qu'on est en... Elles sont en contrebas. S'il faut, il y en a plus que prévu. Là, on a un gros avantage tactique. Donc, je n'ai pas envie de le perdre. Et on est en train de farmer les points. En gros. Donc, c'est cool. On recharge. On va recharger tout le monde. Et après, on va commencer à avancer. Mais doucement. Très doucement. Ok. Ok. Ah-ha. Et après, on va tirer sur la calme. On a vol. C'est combien ? C'est de 2 et 5. Et ça va passer de l'une à l'autre. Je vous marque. À la vue de tous. Ah, on a fini. On a fini par éliminer la tâque de Chrysalis qui attaquait la ville. Mais on ne savait toujours pas ce qui pouvait les exciter comme ça. Ça va. La première mission, c'est super bien passé. Je suis content. Parfait. Joli clean de map. J'aime beaucoup ce système aussi de choisir. C'est un peu choisir dans quel rayon tu veux te lancer. Franchement, c'est cool. C'est sympa. Alors, la balise l'heure, ça va vraiment nous aider. Je pense qu'on va passer... Ça, ça va être l'équipement par défaut, en fait. Ça va vraiment être l'équipement par défaut. Parce que la balise l'heure, ça peut nous sauver. Pendant un tour, ça peut sauver l'équipe entière. Le détecteur, si on n'est pas confiné, ça nous aide à trouver. Enfin, voilà. C'est vraiment l'équipement de base qu'il nous faut. Alors, attends. On a le templier qui a récupéré amplification. Parade. Cool. Un screamer, bien. Un tir de riposte. Bon, ça, ça va être un peu inutile. Protocole médical, le jack. Jack, on ne va sûrement pas l'utiliser. On a un escarmoucheur avec nous. Ok. Cool. Si les chrysalis se déplaçaient sous l'eau, toutes les villes, villages et campements de la côte risquaient de subir le même sort. On a donc décidé de continuer, ne serait-ce que pour prévenir les gens avant la prochaine attaque. Et comme par hasard, plus le signal élevé, plus le signal élevé, plus le signal élevé par ce nouveau roi des ondes était puissant. J'aurais presque aimé qu'Advent noie ses émissions dans un flot de propagande bien de chez eux. Mais il avait réussi à sérieusement brouiller leurs fréquences. On a pris un sacré coup de froid en avançant. Le vent qui soufflait de la mer était violent. Je m'en souviens parce que quand on est arrivé au campement suivant, il brûlait et la chaleur des flammes nous a fait du bien, malgré les conséquences que ça impliquait pour les gens du coin. C'était stylé le chargement avec les chrysalis qui courent là comme ça. Là, j'aime bien. Ah, putain, qu'est-ce qu'ils ont bien fait ? Ils ont bien travaillé, Firaxis. Putain. J'étais tellement déçu quand XCOM 2 est sorti. Et puis après, ils ont tout rattrapé avec War of the Chosen et le reste. C'était quelques mois de frustration avant War of the Chosen. Ok, on n'est pas confiné. Je t'envoie de la vasine par la poste, putain. On a pris un sacré coup de froid en avançant. Le vent qui soufflait de la mer était violent. Je m'en souviens parce que... Ah, c'est assez violent. Il brûlait et la chaleur des flammes nous a fait du bien, malgré les conséquences que ça impliquait pour les gens du coin. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. je pense qu'on sauve les gens j'ai l'impression que les chrysalis maintenant se concentrent plus à tuer les civils comme chose en fait parce que j'ai jamais vraiment eu de problème comme ça ça me semble raisonnable je ne sais pas quand il sort par contre je ne sais pas du tout quand il sort sûrement là c'est l'année prochaine c'est pas facile d'être à la fois l'artiste le directeur et le technicien j'hésite même à enregistrer quelques émissions d'avance pour pouvoir dormir un peu ça fait combien de temps 36 heures quelqu'un sait à quoi correspondre le jeudi sur le calendrier d'advent une fois qu'on aura sauvé les civils aussi ça nous permettra de rester en retrait en fait c'est vrai que d'un point de vue stratégique ça rend les choses un peu plus simple on pourra complètement rester en retrait et c'est tout apparemment lui fait un peu chier de partir comme ça je peux y arriver ah il ne s'est pas transformé lui je me demandais il manque un monstre je n'ai pas dû bouger le templier du coup j'aurais pas du tout dû bouger le templier Westland 2 jamais fini au final parce que j'ai perdu un peu l'intérêt en fait d'y jouer j'espère que le 3 sera un peu mieux il était trop long enfin c'est long et après c'est un peu toujours la même chose aussi étonnant que ça puisse paraître il y a beaucoup de lectures aussi ça fatigue au bout d'un moment Advent était sur place et semblait avoir également des problèmes avec les insectes on a aussi dû faire face à des civils c'était une vraie pagaille ça m'emmerde il va falloir qu'on qu'on laisse le templier tuer celui-là il faut qu'on augmente la concentration parfait je peux l'assurer il va falloir que tu partes loin je pars loin je pars loin c'est exactement ce que je voulais que tu fasses ok on devrait être on est hors de portée là non si normalement oui Eva non si vous m'entendez sur la route mais que j'ai pas encore atteint votre ville votre campement votre puton ville où que vous soyez pas d'inquiétude j'installe de nouveaux relais aussi vite que je peux et bientôt plus 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 au mélodieux son de ma voix on en est à 4 on a deux mecs ici on a un troisième là on a un troisième on a un troisième aussi là qu'est-ce qu'un est-ce c'est des humains c'est des humains à vos ordres celui-là de droite ça doit être un monstre enfin je pense je surveille Overwatch vous allez sûrement me demander central si vous ne vouliez pas écouter ce type pourquoi ne pas éteindre votre radio et vous auriez raison le problème c'est que plus le signal était puissant plus il affectait nos communications alors soit c'était le silence radio soit il fallait le supporter encore un peu on a réussi à sauver quelques civils avant qu'ils deviennent la proie des chrysalis bon maintenant on a pas besoin de rush en fait car on a une simple le pouvoir me guide je me remets au boulot On n'a pas besoin de rush, tout va bien. Bon bah ça c'était un humain. Ça aussi sûrement. On n'a pas besoin d'insectes pas commode ces derniers temps. Des blancs avec des griffes coupantes comme des rasoirs. Non ? Ouais ? Moi non plus. C'est très dingue non ? Oh c'est sûrement juste des hallucinations. Mais ouvrez l'oeil. Juste au cas où. D'accord. Whatever you say. Je bouge vers la position. A un peu de mauvais goût. C'est pour ça qu'elle a fait un flop. Hop là. Tout de suite. J'attaque à vue. Vous entendez ça ? Bon bah voilà. Il n'y a plus personne à sauver. On a juste à se placer. Franchement j'aurais vraiment voulu avoir un grenadier. Pour faire péter les trucs comme ça. Ça va t'es bien. Oh la la. Allez on s'en prend. On s'en prend. On ne savait pas encore de quel endroit il les mettait. Il aurait aussi bien pu se trouver à des centaines de kilomètres. Jusqu'à ce qu'il parle de ces gros insectes pas commode qu'il avait cru voir. Sniper il n'est pas bien placé. Même s'il était possible que ces chrysalises blancs soient apparues partout dans le monde. Il y avait de fortes chances que notre animateur radio se trouve dans les environs. On a 4 saloperies à tuer. On a le templier qui ne peut pas faire grand chose parce que lui il va riposter. Le but principal ça va être de tuer la bestiole. Euh tuer le... Lui. Le mammouth. Le mammouth ! Non t'as pas de grenade. Je bouge. Je bouge. Par contre elle est en avant elle. Par contre elle est en avant elle. Pas possible. Par contre elle. Pas possible. Pas possible. Pas possible. C'est un petit peu. Pas possible. Pas possible. Je sens que je vais devoir utiliser une balise en fait. Parce que je peux pas vraiment m'avancer. Si je m'avance ils vont me voir les autres je crois. C'est pas grave on recule. Volt c'est entre 2 et 5 de dégâts. Très peu de chances qu'on les tue en fait. J'aurais bien voulu que John en fait soit en avant au lieu que ça soit elle parce qu'il peut au moins tuer les chrysalis si elles s'approchent. Oh mon dieu. Putain. C'est encore bougé. C'est encore bougé. C'est encore bougé. On peut pas le mettre sur la balise ? Ah non il l'avait changé ça. Je me rappelais qu'avant les balises elles prenaient les couvertures en fait où on les mettait je crois. Après ils ont enlevé ça. C'était un peu OP aussi. Ok on pourra le tuer. Au moins on pourra le tuer. C'est pas top hein. On va voir. Si la balise survit c'est bon mais sinon euh... Oh elle est en panique. Putain 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 chier. Parce que là elle aurait pu one shot le sectoïd. Fais pas de crit. Fais pas de crit. Fais pas de crit. Je n'en vais pas le changer pas loin. Dans ce cas... Soyez somme. N'y touchez pas ! Ca ressemble peut-être à des bouts de ferraille bricolés mais c'est mon bordel ! Et j'y tiens ! C'est grâce à ça que vous pouvez m'entendre. Oui, il a été offert, si on avait acheté War of the Chosen. Ok, ça c'est pas mal. Évidemment, personne n'a des grenades, pas elle. Il est où le robot ? Ah merde, le robot il est resté en arrière. Oh, que chien. Le robot il est resté en arrière. Ok. C'est parti. C'est pas mal. Bradford n'a plus la balise, donc il ne va pas l'utiliser. On pourrait tuer le secto. Tu le secto pour enlever la peigne. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de voir. On va pouvoir faire ça, je pense. Et après, là, il nous faut un grenadier. Et toi, on va pouvoir jouer un tour. Enfin, on va pouvoir faire une action et après balancer la balise. Avec la balise, on ne risque pas grand-chose. En théorie, Bradford ne risque rien. Qu'est-ce qu'il y a un car on a là ? On a là, la truc. C'est un peu comme si on avait un tour gratuit, en fait. On va dire. Bon, vol, ça va se disperser, on est d'accord ou pas ? Est-ce que ça va se disperser sur tout le monde ? Je pense que oui. Ou pas. En théorie, oui. On va voir. Ok, ça va. Pas sur tout le monde, mais sur des gens. Pourquoi pas lui ? Pourquoi pas lui ? Sérieux. Pourquoi celui-là de derrière ? Alors que si je le prends en premier... Je vous marque à la vue de tous. Ok, bon. Le plus chiant est mort. Déjà ça. Alors, toi, tu as toujours deux actions. C'est con que tu as besoin de... Ok, très bien. Faut absolument tuer le robot. Faut absolument le détruire. Si on tire à travers les flammes, la balle prend feu et ça fait des dégâts de feu. Evidemment, c'est connu. Bien connu. Lui, il devrait peut-être pouvoir possiblement mourir. Critique, mais pas mort, merde. Critique, mais pas mort. Je vole ! Allez, la balise, résiste. Tactical Legacy Pack. Ben, c'est ça. Ah, 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 ah. Oh, putain ! Oh, la face ! T'es un boulet, hein ? T'es un boulet, Bradford, des fois. Quand même, hein ? La balise qui brûle. C'est comique, ça. Elles, elles sont trop loin, donc. Donc, c'est bien. Elles vont se mettre. Ok, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, toi, peut-être, tu vas toucher, non ? Non. Bradford, fais pas le con ! Ah, merci. Là, on a une belle brochette, là. Là, on a une belle brochette, faut pas la perdre. Ah, c'est bon. Cet animateur radio avait beau être cinglé, je dois reconnaître qu'il était gonflé. Il était en train de se constituer son propre réseau. De notre côté, c'était à peine si on arrivait à trouver des recrues capables de tourner un bouton. Alors, le problème, c'est qu'on a ça, c'est joli. C'est très, très joli, cette brochette. Mais on n'a pas d'explosif. Elle, elle a une grenade, mais ça va pas faire péter la voiture. Hum. Elle, elle pourra pas la lancer. Non. Non, je crois qu'on va seulement tuer ceux qui peuvent nous tirer dessus, en fait, pour le moment. Et on va se replier. C'est le plus... C'est le plus safe, parce que là, on va se prendre des coups de chrysalis si on reste là. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien, ça qui fait chier. J'en sais rien. Il va y avoir un peu Volt, ce que ça pourrait faire. Non. Euh, oui, elle a une grenade, mais le truc, c'est que ça va pas... La grenade, elle fait quoi ? 3 ? 3 et 4, c'est ça ? 3 et 4. Au pire, qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il meurt pas. Lui, il meurt pas. Lui non plus, il meurt pas. Lui non plus. Il y a que... Il y a qu'une chrysalis qui meurt. Sur tout le groupe, il y a qu'une chrysalis qui meurt et qu'une grenade. Dans le pire des cas. Et du coup, il faut que je l'avance, donc elle sera complètement exposée au chrysalis. Donc on peut pas faire ça. Trop risqué. La voiture va pas exploser avec la grenade. La voiture va prendre feu, parce que la grenade, elle est pas augmentée à rien. La voiture va seulement prendre feu et elle va exploser après le tour des Advents. Sauf si je mets une deuxième grenade dessus, mais ça c'est pas une option. On a pas de deuxième grenade proche. Alors on va peut-être tirer sur lui, comme ça on le tue. Et encore, c'est même pas sûr, parce que si on fait trois, c'est mort. Et après, on va courir loin. On va se mettre là. Un des plus chiants est mort, ça c'est bien. Comme ça, elle est loin des chrysalis. Bradford, il peut rester près des chrysalis, en théorie, parce que Bradford aime bien se louper aussi. Faut être conscient de ça. Mais il a une chance de les tuer, en tout cas. Il y a que Bradford. Il peut rester en avant. On a un pont clean. On a un pont clean. Donc toi, tu peux faire un peu plus... En gros, ce que tu veux, quoi. Faut rester loin, quand même. Très bien. Ok, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Oh, putain, mais t'es sérieux, quoi. Le mec brûle, il est en contrebas, il faut qu'il le touche, quoi. Ok, en théorie, là, ils peuvent pas... Enfin, si, mais vers... Oh mon dieu, oh mon dieu. Il n'y a que celle-là qui est à portée, je crois. Les autres, il faut qu'elle fasse deux actions, non ? Ah, il y a encore des civils ? Ouais, c'est bon, non, c'est bon. Elles peuvent pas jouer. Elles peuvent pas attaquer, je crois. Écorchure, putain, on a eu de la chance. Parfait. Ouais, je sais ce que vous pensez. Advent, tu sois au diable ! Et vous avez raison. Mais, écoutez-moi bien. Ma petite station serait pas là aujourd'hui sans les chouettes relais d'Advent et la grosse entaine que j'ai trouvée. Ah, Staz ! Rendons à César ce qui lui appartient, tout ça blabla, hein. Chut. Je sais pas pourquoi elle est là-bas, elle. Je sais pas du tout pourquoi elle est là-bas. Ah, on est bon. Elle a pas pris de concentration. Bon, le truc, il est mort aussi. Il est pas mort, mais... J'aurais dû me soigner. Merde. J'aurais dû soigner. Oh, merci. J'ai eu peur. On va se soigner. Ça, c'est un... Oui, ça, ça a l'air 5 tours. Pour l'une des installations de l'animateur dans la ville. Personne n'aurait pu se douter de ce que c'était, mais de toute évidence, ça fonctionnait. Il y avait quelques traces de technologies extraterrestres, mais rien d'extraordinaire. Bien entendu, j'aurais dû me méfier. Alors... J'aime bien comme elle se baisse. Allez, on se reprend. Attends. Est-ce que l'autre civil, il est là ? Est-ce qu'il va pouvoir courir et arriver vers Bradford ? Ouais, on va la jouer safe. On va se mettre là. Ah, j'ai déjà utilisé le drone. Ah oui, je me suis soigné. Elle s'enfuit en fait. Le feu se propage ! La voiture a explosé du... Je suis de retour. Du feu en fait. Voilà. Je suis au zague. On overwatch. Je me rappelle plus comment ça marche, les chrysalis dans le sol. Merde. J'ouvre l'œil. Elle se met en embuscade. C'est bien ça, je crois. Et si on avance dessus, elle saute du sol et elle nous attaque. les chrysalis ne nous ont pas posé trop de problèmes. Mais on avait fait qu'un petit pas de plus pour comprendre ce qui se passait vraiment. Eh ben, c'était un peu compliqué, cette mission. On l'a eu, mais... C'était un peu la merde. On a récupéré de l'équipement dans un atelier près de l'antenne radio. Il y avait du matériel intéressant et on a eu du mal à choisir ce qu'on pouvait emporter. Ranger en place. Frag par quoi ? Par flash. Spécialiste UEM et frag par acide. Le templier. Ça, on le prendra après parce qu'on aura les versions augmentées. Là, on a les versions de base. On va prendre ça en premier. Frappe paralysante. Attaque furtive. Ça, c'est cool. Il a une lane expérimentale. Waouh, cool. Main fulgurante, on va pouvoir tirer. Gratuitement, je crois. C'est bien. Je vais faire une petite pause. Je reviens dans 2-3 minutes. On va faire une petite pause. On allongait la côte en bateau tout en suivant le signal radio de l'animateur. D'après ce qu'on avait compris, il avait installé son réseau radio dans les territoires qui n'étaient pas encore sous le contrôle d'Advent. En bricolant des relais volés et des antennes tout le long de la côte pour faire passer son message, il avait déclenché autre chose. Je ne sais pas si c'était la fréquence ou le matériel en lui-même, mais les chrysalis adoraient le son de sa voix. Pour eux, c'était comme si l'animateur sonnait la cloche du dîner dans chaque ville qu'il visitait. On avait désormais une théorie qui attirait le chrysalis. On sait qu'il y a un pod ici et il ne nous restait plus qu'à détruire tout le matériel que l'animateur radio avait déjà allé. Mais après, c'est truffé le chrysalis. On reste en hauteur cette fois. Plus on approchait, plus les ennuis nous tombaient dessus. Alors. Je cours. On ne peut pas utiliser trop la technique de camp. On a 9 tours. On a 9 tours pour faire la mission. Donc on ne peut pas vraiment camper non plus. Ils ont pensé à tout. Sinon, j'irais super lentement, évidemment. Sinon, on ne serait pas là. Je serais toujours à camper sur l'immeuble et tout ça, mais on ne peut pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle peut tirer sur la balise de là. donc, on pourrait avancer avec une équipe tout en ignorant ce qui est en bas. Et on continue comme ça jusqu'à jusqu'à aller à la balise et elle, elle reste sur le toit. Enfin, je ne sais pas, c'est un plan. Heading to that location. Oh wow. Je sais du chemin. Je vois le chemin. En partie, j'avais mis un mod pour gagner des tours pour chaque critique. Wow. Ça rend le facile, du coup. De ce qu'on savait des technologies extraterrestres à l'époque, l'émetteur que notre roi des ondes avait volé à Advent pouvait très bien avoir été conçu pour faire exactement ce qu'il faisait. Il s'en servait peut-être pour regrouper les chrysalis. Il ne contrôlait peut-être pas totalement ses monstres. Le pouvoir me guide. Time to motor. Une longue course. Voilà. Et toi, tu restes là. Je ne sais pas si c'est vraiment... Mais il se passe des trucs vraiment bizarres par ici. Quand on vide un trou à un autre, on finit par s'habituer au bruit étrange et à sentir des choses qui vous font la nuit. Mais il y a ce clic-tilt qui revient. Encore et encore et encore ! On dirait une bestiole qui trottine ! Je vous dis, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas ça ! C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais plus si j'avais modé les tours. J'avais mis en sorte que les tours ne défilent pas si on n'est pas vus, en fait. Je crois. C'est tout. J'ai fini esthéorite. Faut que j'en commande pour Black Friday. On n'a plus que 7 tours. Il va falloir qu'on combatte un jour ou l'autre. Ça, ça fait un peu chier. Oh non ! Ils sont en train de venir sur nous. Fait chier. Une fois suffisamment prêt pour voir l'émetteur, on a constaté que notre roi des ondes avait oublié de mentionner un détail essentiel. Cet engin était utilisé de la technologie extraterrestre, mais pas celle d'Advent. Quelque chose de plus ancien. Encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment il avait réussi à tout faire fonctionner, mais la situation commençait à devenir plus claire. Cet enginx. Je vous fais confiance. Non mais je ne veux pas combattre les deux pods en même temps. C'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est seulement ça que j'essaie de faire. Franchement on est en train de perdre des tours là. Oh merde. On va faire quelques dégâts. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Je veux juste ne pas alerter tous les pods en même temps. C'est tout simplement ça. 6 à 8, c'est pas mal 6 à 8. Très bien. On a toujours deux advents et une chrysalis. Lui ça va être un problème parce que si on avance, l'autre pote va nous voir. Donc on va devoir le faire sans avancer. C'est ça le truc. Oh non. J'ai cru que c'est sur la même ligne. Non. En fait non. Merde. Oh la chance. La chance. Ok. Plus que deux. On va devoir tuer le chrysalis. Je pense qu'on va faire parade pour attirer l'autre. Si je m'avance là, on risque de se faire voir. Donc c'est une mauvaise idée. Pourquoi tu veux passer par le bas ? Tu peux pas ? Ah non. Un peu, un peu risqué. Bien, commandant. Euh... Sur The Long Dark. Vigilance concernée. Il devrait sortir un nouvel épisode mais il a été repoussé et tout ça. Donc on... Je sais pas encore. Le troisième épisode normalement. C'était soit de la malchance, soit une malheureuse coïncidence. Mais l'animateur radio avait installé son émetteur sur le quai juste au bord de l'eau. Sans le savoir, il l'avait placé au meilleur endroit possible pour en faire un très bon appât à chrysalis. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. T'es sérieux que trois ? Non ! C'est la merde. Ah merde. C'est chier. J'allais le finir avec le Templier mais maintenant ça va foutre la merde. Là y'a pas trop le choix en fait. Subissez mon courroux. Mon attaque n'a pas transpercé. C'est la merde. C'est la merde. Tout va bien. Tout va bien. Ça pourrait être pire. Je suis pas sûr que ça puisse être pire en fait. Je suis pas vraiment sûr. Là ça sert à rien de balancer une grenade on est d'accord. Ça sert à rien. On va faire une balise leur. J'ai remarqué qu'il valait mieux taper en premier. Esquivoca qui est plus rare que des pleines critiques. Ouais non mais là je voulais en fait tuer avec le Templier pour la concentration. Bon elle je crois qu'elle sert plus à rien ici. On va la bouger. Location confirmée. En théorie là on est bon. À moins qu'elle ignore la balise. Mais non mais t'es sérieux. C'est pas très beau à voir. C'est pas très beau à voir. Ça franchement ça serait tellement facile. Ça serait tellement facile. On n'irait aucun problème. La boue non. Oula je l'ai oubliée eh. Hey il est mort. Il est mort. Loupez ! T'as un peu senti passer ! Les chrysalistes n'allaient pas le rocher ! Et on avait qu'une fenêtre de survie limitée. Sans mal... ... ... ... ... ... ... ... Salut Orion ! Merci Orion pour le tir 3, 11... Moi, bientôt un an ! Bientôt un an, bientôt le... ... Le bas de jambe nord ! Tu arrives vraiment à un moment où j'ai plus envie ! J'ai envie d'abandonner ! J'ai envie de tout abandonner ! Merci beaucoup pour le tir 3, en tout cas ! Merci infiniment ! J'ai envie de tout abandonner ! Bradford, il fait de la merde ! On a 3 tours ! On a 3 tours pour aller là ! C'est énorme ! ... XCOM 2 ! Est-ce que ça brûle ça l'acide Des chrysalis Je sais pas si ça brûle Je sais pas si ça brûle Non, non, oui Bon, elles sont mortes toutes Bradford, j'ai peur de le laisser en fait Le problème c'est que Bradford, on peut pas vraiment lui faire confiance Went off the armor Faut que je la sauve elle Mais je sais pas trop comment la sauver en fait On la fait courir loin Et en théorie c'est bon J'ai peur que ces deux là en fait n'aillent pas sur Bradford Si elles vont pas sur Bradford c'est la merde On va pas utiliser de balises Allez Bradford Bradford c'est ton jour de gloire T'as déjà merdi Une vie ne fait pas pareil pour la deuxième Partie Protocole de soutien Bradford est le plus proche En théorie elles vont aller sur Bradford Si Bradford ne loupe Ne loupe pas ses coups d'épée Sinon on est mort Encore Ordre bien reçu Je bouge vers la position L'objectif est tout proche C'était la première fois qu'on posait les yeux sur cet émetteur radio Trois J'ai pas vu le plus proche Je vais même pas regarder Je regarde pas Je regarde mon téléphone Tiens voilà Ça va être une catastrophe Putain Et d'un Oh où tu vas Où tu vas Où tu vas Toute la journée sans représailles Sans même parler du matériel volé Tout le monde sait que les extraterrestres adorent les représailles Alors attends Là on a Tout le monde est mort Non il n'y a qu'une seule Chrysalis et c'est tout On est d'accord On est d'accord N'active pas d'autre pod Parce que sinon je vais péter un câble Ce monde nous appartient Ah c'est quelque chose Bratford Je dois recharger Je suis de retour Je parle pas trop fort Bratford C'est bon C'est bon On va pouvoir On va pouvoir faire la mission Ça ne nous a pas pris aussi longtemps Je crois qu'on sort des limites de l'histoire Je ne sais pas combien de temps Je vais pouvoir rester caché J'aurais juste aimé pouvoir diffuser cette apothéose Je commençais juste à faire la main C'est bon Putain On avait détruit un émetteur Mais la mission n'était pas finie pour autant J'observe On va y aller Mais alors Ultra doucement Salut Aspen Ouais on est en cauchemar là Oh la vache On a rush l'objectif Enfin on a rush l'objectif Plus ou moins Ça s'est plus ou moins bien passé Encore que Bratford Bratford en est tombé inconscient Mais là ça va Bon maintenant on peut prendre notre temps C'est bien On peut complètement prendre notre temps Je suis en train de me demander Est-ce qu'on le soit une Bratford ? Ou pas Pour être présent dans ma team 10 000 bits S'il vous plaît Merci Mais là je peux pas choisir les persos Mais je me disais que ça ne lui ferait pas de mal De mijoter encore quelques heures On arriverait probablement à temps Je peux pas créer mes personnages Normalement en théorie il reste un pod qui est là Un pod Avec un Une saloperie de Comment ça s'appelle Je réinitialise mon arme Codex Saloperie de codex Attends on va se mettre J'ai pas envie d'avancer On va se mettre là Tu defollow la chaîne ? Ah ils arrivent Exécution Yeah C'est chier On est pas encore placé Enfin pas vraiment Y'a le mec qu'on a laissé en vie Il les a rejoint Marrant Le mec avec 3 3 PV Bon Là on est mal placé Elle elle voit rien Ça c'est super Je suis content Ma vie c'est fun Ma vie c'est fun Bradford t'as la balise Yes T'as la balise T'as la balise Et t'es le meilleur T'es le meilleur T'es le plus T'es le bien placé en fait Pour faire des crites C'est chier Sous-titres par Jérémy Diaz Je sais pas quoi faire J'ai envie d'utiliser la flash Plutôt que la balise Mais euh Je pense que ça va quand même faire de la merde Ils ont des chances de tirer et tout Ça va être de la merde Je sais pas pourquoi j'ai tiré sur lui Ça servait à rien J'avais la grenade Il allait mourir Ah quoi que Quoique je le touche pas en fait Non C'était bien tenté C'est magnifique les bits Quelqu'un sait ce que ça fait L'UM sur le codex Jamais testé Est-ce que ça va lui faire des dégâts ou pas Je me lance Je me repositionne Je me repositionne Je reviens plus mais la logique voudrait Ouais parce que Est-ce que c'est considéré comme un robot à part entière ou pas le codex Ça lui fait des dégâts Mais ça lui fait seulement des dégâts Ou ça le désoriente en plus Est-ce que ça peut Est-ce que ça l'évite Ça lui évite qu'il se dédouble Parce que sinon Ou je tire Ou je balance la grenade en fait Il risque de se dédoubler Ok ok d'accord Ça marche Merci Ça me semble raisonnable Alors la question c'est Est-ce qu'on le dédouble maintenant ou pas Parce que là on a un critique sympa Ou alors on tue On va peut-être Tuer Ouais on va peut-être un peu éliminer le nombre d'ennemis Ok toi t'as 100 sur les deux Toi t'as quoi T'as 70 64 On va prendre le 70 Sa lumière s'est éteinte Sa lumière S'est éteinte Pou 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 J'adore cette arme On va la On va le flasher après le codex Si on le flashe Ça empêche le clonage On est d'accord Est-ce qu'on utilise une flash pour ça En fait c'est ça la question Parce qu'on a plus de balise Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser ça ou pas C'est-ce que ça vaut le coup d'écout 6 à 9 Voilà c'est emmerdant tout ça Ah Bradford tu pourrais nous faire un crit Bradford pourrait one shot Par contre on va devoir Se mettre à côté et complètement s'exposer Donc il faut tuer tout le monde Quel bordel On va faire ça You know that was good I'm running low on ammo 90% de faire un crit Et il loupe Mais tu te fous de moi quoi Mais tu te fous de moi Putain de foutage de gueule On peut faire 20x sur eux ? Non ça On a détruit l'émetteur avant que les terroristes ne submergent notre position Maintenant qu'on savait qu'il s'agissait d'une technologie extraterrestre J'avais le pressentiment que la situation allait rapidement s'aggraver Ah la vache Il y avait du matériel à récupérer sur les extraterrestres qu'on avait abattus Mais on n'avait pas le temps d'en faire l'inventaire T'es sérieux ? Tu vas juste me donner des armures araignées Là on perd les baliseleurs Et les détecteurs Alors canalisation Tu cours ses tirs Yes Gâchette rapide Aide soignant Maintenant on a des grenades plasmiques Oh on a un psy avec nous On est à la mission 3 et on n'avance pas en point On n'avance pas du tout